Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui on va parler de smartphones de gamin et de contrôle parental si vous suivez un petit peu les vidéos depuis les quelques derniers mois vous savez que j'ai une fille qui s'appelle marie qui vient d'avoir 13 ans et qui a un smartphone alors beaucoup de gens dans les commentaires disent mais pourquoi elle a un smartphone tu verras la laisser sur un nokia 33 10 ou un truc dans ce genre là le smartphone c'est pas qu'un téléphone c'est aussi un lien social et on va y revenir plus tard mais c'est important d'éduquer plutôt que d'interdire et quel est le problème avec les adolescents et les smartphones c'est bien sûr leur utilisation excessive et complètement maniaque de cet appareil il y a de ça à un peu moins d'un an je pense j'ai je me suis mis en quête de trouver un logiciel de contrôle parental qui permettrait de m'aider dans cette tâche de réguler l'utilisation de ma fille sur son téléphone j'ai fait un petit benchmark et j'avais décidé de payer d'installer un logiciel qui s'appelle custodio qui marche aussi bien pour les téléphones que pour les ordinateurs alors pour être clair et les logiciels de contrôle parental ça ne marche pas je le savais déjà ça ne fait que le confirmer c'est au mieux une aide pour justement engager une discussion avec vos gamins sur leur utilisation du smartphone pourquoi ça ne marche pas pour plein de raisons la première c'est que alors j'ai aucune idée sur l'ordinateur mais en tout cas sur le téléphone portable et sur un téléphone portable android il ya beaucoup de défauts l'application crash et il ya des trous béants dans l'app dans l'application l'utilisation que j'essaye de faire avec ma fille c'est de la limiter à 1h30 de téléphone par jour et lui interdire certains logiciels en particulier les réseaux sociaux ma seule règle est tu as le droit de discuter avec les gens que tu connais physiquement qui est une règle pour éviter qu'elle discute avec Clothilde qui en fait est roger 49 ans et aussi parce que à son âge elle a peut-être pas elle n'a pas encore la capacité à différencier les choses vraies des choses pas vraies et en particulier sur le web l'application custodio crash régulièrement bien sûr s'il crash les gamins vont pas à la relancer donc ils ont champ libre jusqu'à ce que l'application se relance potentiellement si elle veut et qu'elle recrache un petit peu plus tard ça c'est le premier défaut de ce logiciel de contrôle parental le deuxième défaut qui est un défaut majeur et que j'ai observé chez ma fille c'est que il contrôle les applications mais pas les notifications qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si ma fille reçoit un message un sms depuis le panel de notification elle peut répondre directement ce qui lui évite de passer par l'application et d'être bloqué par custodio c'est la même chose avec la musique elle utilise de spotify il suffit qu'elle ait lancé spotify et ensuite fait pause ça apparaît dans les notifications elle peut le ren lancer à n'importe quel moment donc ça bloque beaucoup de choses mais ça bloque pas cette utilisation périphérique on va dire qui peut devenir une utilisation principale et c'était un des griefs que j'avais sur ce logiciel par rapport à l'utilisation de ma fille Évidemment j'étais conscient que le logiciel de contrôle parental n'était pas la solution magique pour tout mais ça peut être une aide et surtout c'est une aide pour l'éducation de vos enfants ou de vos adolescents c'était le cas jusqu'à il y a quelques semaines où en fait elle venait alors c'était je crois le passage du brevet au collège et donc elle était là toute la journée et je l'ai littéralement vue toute la journée sur son téléphone et ça m'a saoulé donc on a décidé d'utiliser un autre moyen qui est de se passer du contrôle parental parce que de toute façon ça ne marche pas et par contre d'avoir une approche un peu plus éducatif par rapport à tout ça qu'est ce que j'ai fait je lui ai pris son téléphone et je dis voilà le deal il est clair je veux que tu me fasses un contrat d'utilisation du téléphone moi de te courir de courir après alors que tu utilises ton téléphone ça me fait chier c'est du temps perdu pour moi le plus simple pour moi c'est de te filer un 3310 donc j'ai aucune raison de faire en sorte que tu gardes ton smartphone donne moi une raison donc je lui ai donné du temps pour qu'elle me pondent un contrat et dans ce contrat il y a bien sûr les contraintes et elle a dû fixer elle même les conséquences si elle ne respecte pas ses contraintes alors je n'ai pas en tête il est ici dans mon stock de papier mais en gros alors ça a été très très dur pour elle elle a pleuré ça a pris deux heures etc et on est arrivé à peu près à un contrat qui est je vais le sortir parce que bien sûr elle a signé que j'ai co-signé alors premier article les gens sont plus importants que le portable une des choses qui me saoule vraiment c'est on est en train de manger on discute sa copine machin appelle et tout de suite elle répond et genre moi je passe au deuxième plan donc ça ça me gare et donc la conséquence c'est temps de portable réduit deuxième règle mamie a toujours raison ça c'est je sais pas trop ce que ça fait là en fait c'est des règles qui sont relativement simples règle numéro 3 fin de portable à 20h45 si elle respecte ça plus de switch parce que oui de temps en temps elle squatte ma switch pour jouer à zelda règle suivante pas de réseaux sociaux pas de réseaux sociaux en gros si je la chope avec un logiciel de réseaux sociaux c'est plus de portable pendant un mois 1h30 deux portables par jour chronométré si ça c'est pas respecté temps de portable réduit ça a été signé le 21 06 2018 par mois et par ma fille quel est le but le but il est d'établir des règles il est aussi de faire prendre conscience à ma fille de son utilisation abusive du téléphone et d'essayer d'arriver à avoir une utilisation un tout petit peu plus d'avoir une utilisation normale entre guillemets de son téléphone 13 ans c'est l'âge où on se passionne c'est l'âge où on a on n'a pas vraiment de limites et donc c'est à moi en tant que parent de fixer ses limites et de l'aider aussi à comprendre pourquoi est ce qu'il y a ses limites je pourrais interdire ou donner des règles précises mais je pense que ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus de poids quand c'est elle qui arrive avec ses propres règles donc on a désinstallé custodio les règles sont en place il ya eu un ou deux rappels des règles mais globalement ça se passe un petit peu mieux la règle aussi elle est bien sûr elle dort pas avec son téléphone à 20h45 le téléphone est éteint il est sur mon bureau il surcharge globalement ça se passe pas ça se passe pas mal on n'est pas encore à une utilisation rêvée entre guillemets pour les parents une utilisation minimale mais on se rapproche d'une utilisation un peu plus sereine du téléphone et ça je trouve c'est une bonne chose je pense que surtout sur ce processus c'est le côté éducation qui est vachement important elle a pris deux heures râlé à pleurer et à machiner pour réfléchir à tout ça et savoir qu'elle était Quelles étaient les choses qu'il fallait qu'elle change et je pense que c'est un processus qui est intéressant je suis pas sûr que cette histoire de portable ce soit complètement fini bien évidemment puisque ça reste un centre d'attention et d'attraction complètement fascinant pour les adolescents donc je pense qu'il y aura d'autres aventures dans le côté j'essaie de faire en sorte que ma fille devienne pas une débile à force de regarder son téléphone tout le temps moi moi personnellement le téléphone ne me fait pas peur c'est sa capacité à appréhender les situations alors c'est pas spécialement le téléphone c'est le web en général à appréhender les situations et à réagir de façon correcte qui même moi en tant qu'humain adulte j'ai beaucoup de mal par exemple quand il ya des commentaires un peu un peu cinglant ça me touche vraiment j'imagine même pas ça à 13 ans ça doit être dévastateur donc j'essaye de lui apprendre et lui communiquer un peu toutes les choses que je sais c'est pas évident mais on va y arriver au fur et à mesure il n'y a pas de règles spéciales et pas non plus de recettes magiques malheureusement part de les priver complètement téléphone ce qui a l'air d'aujourd'hui c'est un peu l'équivalent je sais pas il n'y a pas d'équivalence si c'est un peu de l'équivalent d'interdire à ton gamin de sortir aller voir des potes à droite à gauche et qu'il est obligé de rester chez lui 24 heures sur 24 aujourd'hui beaucoup de leurs interactions sociales se font via le téléphone je le comprends je suis pas spécialement d'accord avec ça mais je comprends que c'est comme ça qu'ils font donc le but est pas de la brider le but n'est pas d'interdire le but est de l'éduquer et de faire en sorte qu'elles comprennent vraiment quelles sont les conséquences de tout ça c'est beaucoup plus long que interdire c'est beaucoup plus chiant mais je pense que c'est la bonne route et c'est le bon le bon cheminement pour qu'elle apprennent et comprennent les différents éléments liés au téléphone voilà c'est tout pour cet épisode spécial pseudo smartphone et adolescent j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description bien sûr laisser un commentaire pour me dire comment est ce que tu gères la relation gamin-adolescent smartphone et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans coup case aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui vous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous j'espère que la barbitude soit avec vous